La politique RSE de Butagaz se construit dans une logique de proximité et de partage. Les employés et des parties prenantes du groupe ont accepté de témoigner en distanciel dans une opération intitulée Parole de RSE. Découvrez le témoignage de Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial Asset Management. L'Oïc expose sa vision d'un immobilier plus durable et la contribution du groupe Butagaz à cette démarche. Perial Asset Management est une société de gestion patrimoine. Elle existe depuis 55 ans maintenant. C'est une des sociétés qui est à l'origine de la création des SCPI, donc de la copropriété bureau, si on peut l'expliquer simplement comme cela. Et un immobilier chez Perial Asset Management qui a une dimension RSE extrêmement forte. C'est vraiment l'ADN du groupe depuis de très nombreuses années, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de performance autre que des performances durables. Et que donc, il y a une nécessité de travailler en profondeur, à la fois à une gestion optimisée de nos investissements immobiliers, à la fois dans leur sélection, bien entendu, mais également dans leur transformation à court et moyen terme. En fait, notre approche, c'est de dire, en face de chaque Asset Manager qui gère sa partie financière immobilière au sens classique du terme, on met un Asset Manager vert qui va piloter ses indicateurs extra-financiers pour accompagner la progression des actifs immobiliers. Alors, ça se fait comment ? Ça se fait tout au long du cycle immobilier. Tout d'abord, à l'acquisition des actifs, on a une tête grille de multicritères d'analyse qui fait que, dans le cadre d'un underwriting quelque part de l'actif, avant d'arriver en comité d'investissement, il y a eu un screening complet de sa capacité à s'inscrire dans la politique RSE du groupe. Donc, il y a trois possibilités. Il y en a une première, ce n'est pas le cas, donc on prend, nous, c'est un acte fort de rejeter l'acquisition de l'actif immobilier sur la base de critères RSE non confondants. Et puis, il y a deux autres possibilités. La première, c'est que l'actif est complètement dans les clous, donc pas de problème, on l'achète. Et il y en a une deuxième où l'actif n'est pas tout à fait dans les clous, mais a des fondamentaux qui sont suffisamment bons pour imaginer qu'à travers un plan d'amélioration, on va le ramener dans nos critères. Donc, ceux-là, on les achète également puisqu'il y a quelque chose de dynamique dans la RSE qui est l'amélioration continue des actifs immobiliers. Ça passe aussi par une mobilisation des acteurs qui pilotent et assurent la maintenance sur les actifs. Et donc là, on travaille beaucoup avec les property managers pour les aligner sur nos 60 critères ESG sur l'ensemble des actifs immobiliers. Alors, on a deux typologies d'énergie sur notre parc. On a 80 % d'électricité et on achète de l'électricité verte à travers notamment des garanties d'origine de cette fourniture. Et puis, on a 20 % de gaz. Et c'est vrai que jusqu'ici, on avait eu beaucoup de mal à trouver une solution verte intelligente autour du gaz. Et on l'a trouvée avec gaz européen, très clairement, suite à une consultation que nous avons menée l'année dernière pour viser un approvisionnement en biométhane de nos actifs immobiliers et qui, plus est, extrêmement intelligente puisqu'on fait travailler les agriculteurs français en termes de fourniture. Donc, c'est doublement vertueux. C'est vertueux d'un point de vue écologique, émission carbone, mais c'est également vertueux d'un point de vue économique et d'un point de vue local puisqu'on travaille avec des entreprises locales. Ça, c'est ce que Gazoropéen nous a permis de faire et nous a permis de dire qu'aujourd'hui, 100 % de notre mix énergétique est couvert par de l'énergie verte intelligente sur nos actifs immobiliers. Très clairement, la façon dont était produite l'énergie a pu être un facteur déterminant. Il se trouve que le gaz européen, à la fois, a été mieux disant en termes de prix et mieux disant en termes de qualité de l'offre fournie. Il se trouve qu'on se connaissait déjà depuis quelques temps et on a été séduit, encore une fois, par cette offre qui est assez peu fréquente sur le marché et qui mérite d'être mise en avant parce que nous avons le sentiment vraiment à l'heure où il y a un peu de bashing autour du sujet du gaz, notamment à travers la RE-2020 où on vise à des réductions significatives de recours à cette énergie. Il y a des solutions intelligentes pour le faire et Gazoropéen le fait très bien en général. Derrière, il y a des sujets qui sont relativement techniques autour des points de livraison, autour de la façon dont on va connecter les immeubles. Et là, on a une vraie qualité de service pour faire en sorte que, dès la signature du contrat, chaque point de livraison soit connecté, recensé et géré intelligemment avec les équipes de Gazoropéen. Même si le gaz européen était le mieux disant, on a accepté d'augmenter significativement quand même les coûts de nos contrats de gaz. On l'a fait volontairement, on a assumé le choix et on est parti du principe qu'entre un gaz polluant et un gaz extrêmement efficace d'un point de vue environnemental, on arrivera à convaincre nos locataires qu'une augmentation des charges pouvait être une bonne chose pour eux. C'est un coût, mais d'ailleurs, c'est un coût positif d'un point de vue social, sociétal. Clairement, on crée des débouchés pour des agriculteurs français qui ne sont quand même pas, pour certains, dans des situations extraordinaires. Et puis, le côté français, alors, on pourrait faire la même chose avec des agriculteurs polonais en Pologne ou allemands en Allemagne. Il se trouve qu'il y a un côté local qui nous plaît également. Et c'est vrai que dans toutes les démarches RSE aujourd'hui, quand on peut avoir une production locale, clairement, ça a plus de sens, il faut qu'on ait un impact sur les territoires sur lesquels nous sommes présents et travailler au maximum avec les parties prenantes qui se situent à proximité de nos actifs immobiliers. On est, nous, en train de se développer sur l'ensemble du territoire européen, et qui dit gaz européen dit Europe, et on se dit qu'on pourrait obtenir exactement la même fourniture aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, sur l'ensemble des marchés sur lesquels nous commençons à être présents aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet facile parce que même sur la partie électricité, qui est peut-être un peu plus couvert par différents acteurs du marché aujourd'hui, on voit que si on veut lancer un appel d'offre cross-border, ce n'est quand même pas quelque chose de simple. Déjà parce que les législations sont différentes, les modes de production sont différents d'un pays à l'autre. Pour autant, nous, notre politique est la même. On souhaite avoir 100% d'énergie verte sur l'ensemble de nos parties communes, qu'elles soient encore une fois en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et donc, on peut buter sur la difficulté de trouver un partenaire qui va être capable de nous proposer une solution globale partout. Donc, s'il y avait un sujet de développement, ce serait plutôt autour de ce rayonnement en dehors de la France, puisqu'on a déjà couvert complètement le sujet en France.